Si les textes du 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B, c'est-à-dire les textes du dimanche passé, nous demandaient de choisir et de servir le Seigneur, les textes de ce dimanche, 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous montrent les exigences liées à notre choix du Dieu Saint. Lorsque nous faisons un choix, nous avons tendance à nous donner une certaine aisance, une certaine liberté. liberté qui peut nous conduire à perdre de vue l'essentiel du choix qui est fait. Voilà pourquoi Moïse, dans la première lecture, disait au peuple d'Israël, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Il en est de même dans l'évangile de cette messe. « Les pharisiens et les scribes croient connaître Dieu parfaitement, alors qu'ils laissent de côté son commandement pour s'attacher à la tradition des hommes. Cette tradition, qui est une loi contraire à la loi de Moïse, porta le nom de loi pharisaïque selon Saint-Irénée. Au vu de tout cela, le salmiste s'écrit, « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? » Et la réponse, la voici, « Celui qui se conduit parfaitement. » C'est en ce sens que pour Saint-Jacques, dans la deuxième lecture, c'est celui qui accueille dans la douceur la parole sémée en lui, « Cette parole qui peut sauver nos âmes, celui qui met cette parole en pratique et qui ne se contente pas de l'écouter, c'est celui-là qui est digne de Dieu. » En d'autres termes, celui qui choisit le Seigneur et qui entend sa parole doit l'accueillir, la garder, la méditer et la mettre en pratique et doit en vivre. Alors, comment mettre en pratique la parole de Dieu ? Mettre en pratique la parole de Dieu, pour le psalimiste, c'est agir avec justice et dire la vérité selon son cœur. C'est mettre un frein à sa langue, c'est de ne pas faire de tort à son frère et ne pas outranger son prochain. C'est être charitable et accepter de ne pas nuire à l'innocent. Pour Saint Jacques, dans la deuxième lecture, c'est en s'exerçant aux œuvres de miséricorde, c'est-à-dire visiter les malades et les veuves dans la détresse, et en se gardant sans tâche en ce monde, que nous pratiquions la parole de Dieu. Pour Jésus-Christ, dans l'Évangile, ce qui est fondamental, ce qui est la condition sine qua non pour la mise en pratique de la parole de Dieu, ce qui est premier dans notre relation avec Dieu, c'est l'état du cœur, la pureté du cœur. Car c'est du cœur pur que saute tout ce que le psalmiste et Saint Jacques viennent de dire. Les actions de l'homme proviennent d'abord du cœur. Si le cœur est sale, l'homme entier devient sale. C'est en ce sens que Saint Luc nous enseigne au chapitre 6 de son Évangile, au verset 45, que l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'impureté ne se réfère pas seulement au désordre de la sensualité, comme Jésus les a énumérés à la fin de l'Évangile, même si ces désordres, comme la luxure, laissent une trace profonde. Mais elle se rapporte également au désir immodéré de biens matériels, à une façon de voir les autres d'un mauvais œil, avec une intention déviée à l'envie, à la rancune, à l'égocentrisme qui nous fait oublier les autres, au manque de volonté, cause de songes et de rêveries qui empêchent la présence de Dieu et un travail intense en nous. Les œuvres extérieures restent marquées par ce qu'il y a dans le cœur. L'impureté intérieure, condition de tout amour, s'obtient par une lutte joyeuse et constante, prolongée tout au long de la vie par l'examen de conscience quotidien, la confession régulière, pour ne pas pactiser avec des attitudes ou des pensées qui éloignent de Dieu et des autres. L'impureté intérieure renforce et dilate l'amour. Elle élève l'homme à la dignité à laquelle il a été appelé. L'homme prend chaque fois plus conscience de cette dignité de la personne humaine, autant il s'en éloigne aussi très souvent. Le cœur humain ressent aujourd'hui les mêmes tendances dénoncées par Jésus comme cause et racine de l'impureté. Il semble qu'à l'heure actuelle, le monde est face à un fait grave qui se diffuse partout. La dégradation de l'amour humain est la vague d'impureté et de sensualité qui s'est abattue sur la face de la terre. Elle abaisse l'homme, affecte l'intimité radicale de son être, le noyau le plus profond de sa personnalité. Frères et sœurs, avec l'aide de la grâce que le Seigneur nous concède, si nous ne mettons pas d'obstacles, essayons de montrer par une vie propre et par la parole que la pureté est une vertu essentielle pour tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, et que chacun peut la vivre selon les exigences de l'état auquel le Seigneur l'a appelé. Elle est une exigence de l'amour. Elle est la dimension de la vérité intérieure du cœur de l'homme. Sans elle, il ne serait pas possible d'aimer ni le Seigneur, ni les autres. Chacun de nous, célibataires, mariés, veufs ou prêtres, religieux ou religieuses, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner un cœur bon, pur, capable de comprendre toutes les créatures et de les approcher de Dieu. Un cœur capable de bonté sans limite pour ceux qui viennent, peut-être, brisés au fond d'eux-mêmes, demander un peu de lumière et d'encouragement pour sortir de leur misère. Seigneur Esprit Saint, sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens remplir au plus intime d'eux-mêmes le cœur de tes fidèles. Lave dans nos âmes ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Fléchis ce qui est rigide, réchauffe ce qui est glacé, rend droit ce qui est fossé. Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Oh, Vierge Marie, le peuple chrétien à lourdes Sous-titrage Société Radio-Canada